Hello les abonnés, hello tout le monde c'est Clément Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dans laquelle je vais vous faire la présentation de mes DVD partie 4 Donc là je suis mon père Donc les 3 premières présentations c'était chez ma mère La dernière c'était, ça va se faire, chez mon père Allez, c'est parti Alors le premier film ça s'appelle 13 fantômes Alors pour vous mettre un peu dans l'ambiance Donc c'est en fait un monsieur qui va habiter dans une nouvelle maison avec ses enfants Sauf qu'en fait dans cette maison Et bien il y a 13 fantômes Et ils se perdent en fait dans la maison Et il y a des fantômes Il y a le fantôme de la fille, de la mère De la maman des enfants qui a brûlé dans un incendie au début du film C'est vraiment hyper un peu violent Il y a des séquences qui font un peu peur Mais sinon il est pas mal, je vous le conseille Après ne vous attendez pas à ce que ça soit vraiment très 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 spectaculaire Ça reste moyen C'est pas un grand film d'horreur comme Saw Il n'y a pas des trucs gores Vous voyez juste des fantômes qui marchent C'est vraiment pas le film d'horreur Mais ça reste quand même un film avec du suspense Donc c'est jouer avec celui qui fait Monk Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un enquêteur Voilà, donc je vous lire le derrière comme j'avais fait pour les précédentes vidéos Donc suite à un héritage inaspéré Arthur et ses deux enfants ménagent dans une somptueuse demeure Pour lui c'est un véritable cadeau du ciel Comment il aurait pu deviner que le parterre de sa maison n'était autre que la représentation du Zodiac noir L'inversion démoniaque des douze signes astrologiques Et que sa vie allait être un enfer Voilà, il ne savait pas qu'il y avait le Zodiac noir Ou moi je ne connais pas tous ces trucs là Mais voilà, donc ce film est assez sympa Excusez-moi si vous ne voyez pas bien Vous pouvez voir dans les commentaires Alors, là il est à l'envers Lui il s'appelle Vampire at Minwing Donc c'est un film un peu bizarre Il est à la fois bizarre et sympa Ce film en fait c'est un vampire Qui tue en fait des gens Et il a une lame tranchante et tout Et ce film il est vraiment assez gore Mais assez sympa, on voit qu'il y a du sang Et en fait c'est un vampire qui a une lame et qui tue Ça reste un film normal lui aussi C'est pas le grand film Voilà, c'est vraiment pas C'est moins violent que l'autre Parce que bon, ça reste voilà un vampire À un moment donné il tue Il tue un policier En fait il lui tranche Il lui tranche la gorge ou je ne sais pas quoi Voilà, mais vraiment ça reste un petit film quoi C'est vraiment pas le film d'horreur En plus c'est tout public Donc c'est pas interdit au moins de douze ans Ou d'un âge, voilà Je vous lis le dernier pour vous mettre aussi dans l'ambiance En quelques jours, la ville de Los Angeles Est le théâtre d'une série de crimes étranges Des cadavres complètement vidés de leur sang Sont retrouvés un peu partout à travers la ville Le lieutenant Roger Sutter A bien du mal à regrouper les maigres indices Pour tenter d'après un dé C'est lui qui est considéré comme un sadique Mais rapidement, des faits nouveaux Laissent à penser qu'il s'agit d'actes commis par un vampire Voilà Donc au final ils vont se rendre compte Que tout ce qui a été fait, c'est par un vampire Troisième film Donc lui je ne vais pas vous le présenter La dernière SOS Fantômes 1 Et 2 Alors, pourquoi je les aime bien ? Alors ces films ils sont géniaux Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au tout début C'est trois frères, trois copains Qui adorent les fantômes, tout ça Et en fait ils vont être rejetés de leur université Et après ils vont créer une société qui s'appelle SOS Fantômes Et ce qui permet de chasser les mauvais esprits, les fantômes Peter Beckman il va tomber amoureux d'une fille, tout ça Bon bref c'est tout un truc Et en fait c'est un groupe Qui sont virés de leur ancienne société Et ils essayent de construire un nouveau truc Qui s'appelle SOS Fantômes Et leur but c'est d'aller aider les gens qui voyaient des fantômes Donc il y a par exemple au tout début C'est deux voisins qui se font asperger Ils deviennent des espèces de loups Ils sont sous le contrôle d'un fantôme et tout Et eux les chasseurs Ils essayent d'arrêter ce méchant qui transforme les gens En des espèces de gros monstres Et surtout ils font apparaître un marshmallow géant Dans la ville qui écrase tout Le 1 est vraiment pas mal Le 2 reste moyen Mais le meilleur quand même des deux c'est le 1 Donc en fait c'est un truc C'est un coffret où il y a le 1 et le 2 dedans Je vous dis les descriptions SOS Fantômes 1 Peter Raymond et Egon sont chercheurs en parapsychologie Virés par le doyen de la faculté Ils fondent une société destinée à chasser Écloplasme, spectre et autres corps astraux Pour répondre aux besoins grandissants des habitants de New York SOS Fantômes est né et le succès fera leur porte Fantômes hilarants et effets spéciaux impressionnants Retrouvez la comédie fantastique de référence Signé Ivan Rittman SOS Fantômes 2 New York a retrouvé le calme Après l'extermination totale de tous les revenants Mais la tranquillité est bousculée le jour où la ville Commence à se recouvrir d'une étrange gelée rose Le maire et la police Affolés décident alors de faire appel Aux membres de SOS Fantômes Ivan Rittman et nos chasseurs de fantômes favoris nous comblent une fois de plus de rebondissements de fou rire et d'effets spéciaux Voilà donc SOS Fantômes 1 et 2 Voilà donc bon j'en dis pas plus c'est génial Donc dites moi dans les commentaires lequel des trois films vous avez préféré Donc SOS Fantômes Vampir at Manewing Ou 13 Fantômes Dites moi dans les commentaires lequel vous aimerez bien regarder Voilà donc c'était très rapide mais il n'y en avait pas beaucoup Voilà comme d'habitude en petite description n'hésitez pas à mettre des pouces bleus A liker, à commenter, à vous abonner Surtout on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo Bye bye